A Dijon, au procès Villemin, la voix du corbeau a retenti ce matin dans la salle de la cour d'assises. Mais le mystère reste entier sur l'identité du délateur. Un épisode qui démontre en tout cas que l'enquête a été décidément bizarrement conduite, comme nous l'explique notre envoyé spécial Dominique Verdeillon. Presque au complet, aussi nombreux que les jurés, les douze membres du clan Villemin, seuls Marie-Ange Laroche et Muriel Boll sont absentes à cette réunion de famille hors du commun. Tous se retrouvent aux côtés de Christine. Jean-Marie, lui, les contemple à travers la vitre de son box. Le treizième n'est qu'une voix, celle du corbeau, pincé, nazillarde, inaudible. Il faut tendre l'oreille pour comprendre qu'il parle d'un deuxième bâtard dans la famille. Tous authentifient la voix comme étant celle qui les a poursuivis de sa haine. Une famille que Jean Caire a côtoyée comme journaliste à Paris Match. J'étais parti pour cinq jours, j'y suis resté cinq mois. Je ne suis pas un justicier, mais un journaliste d'investigation. Le couple Villemin parle de lui comme étant son détective. Quand Jean Caire nous a fait part de la déposition de Muriel, nous avons eu la sensation de voir Grégory partir avec Laroche, reconnaît Christine. Caire, lui, se présente comme étant celui qui plusieurs fois a dissuadé Jean-Marie de passer à l'acte. J'ai alerté le juge Lambert, dit-il. C'était 14 jours avant l'assassinat de Laroche. Et le journaliste de laisser entendre à la barre que son enquête leur amenait souvent sur la piste de Laroche. Un corbeau non identifié par moultes experts. Baissez-les, introuvable le matin et qu'on retrouve en début d'après-midi. Un magistrat, instructeur et des enquêteurs qui ne prennent pas au sérieux des molasses de mort. Un journaliste qui se mue en détective et en témoin à charge. Derrière ce procès se profile un autre enjeu, un examen de conscience général. Sous-titrage Société Radio-Canada